Donc ici c'est la partie la plus ancienne dans le Carnac. Cette grande cour date de Moyen-Empire, moins 2000, il y a 4000 ans maintenant. C'est la partie la plus ancienne et la partie la plus récente, c'est la façade tout au bout, qui date de moins 350, ça veut dire qu'on a 16 siècles et 50 ans de travail, 16 siècles et demi en chantier. Mais dans cette partie la plus ancienne, on n'a pas trouvé grand chose au milieu, on a les murs latérales sur chaque côté, regardez, on a de 3 mètres et demi ou 4 mètres de hauteur sur chaque côté. Le mur était aussi bas le mur ou il était plus haut ? Les murs il avait presque 5 mètres de hauteur, 5 mètres de hauteur. Mais la cour servait comme une carrière pour les rois suivants. Les rois suivants qui n'étaient pas de la même famille, qui sont venus de 200 ans, 300 ans après et ça ne les gênait pas de prendre le bloc pour faire leur bâtiment. Elles voulaient économiser les choses. Donc c'est au lieu d'envoyer les ouvriers à la carrière dans des missions qui durent quelques mois, qui coûtent cher. Et elles prenaient des blocs qui étaient sur place ici. On a ici un socle, un socle en albâtre. Et on pense que c'était un bord ingrand de statue colossale au bord à l'obélisque. Et ici c'est l'albâtre. Et regardez ici la technique avec laquelle ils attachaient la statue avec la base, ou l'obélisque avec la base, et ils utilisaient la technique de mortaise. Regardez, il y avait ces trous dans la base, il y avait les mêmes trous dans l'obélisque ou dans la grande statue colossale. Ils mettaient entre les deux des blocs en bois qui tenaient la base avec la statue avec l'obélisque. Et avec cette technique de mortaise, il y avait moins de risques que la statue ou l'obélisque tombe s'il y avait un mouvement du sol. Donc c'est la partie la plus ancienne.